Savoir éveiller l'enthousiasme chez une personne est le don le plus précieux qui soit. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psycho-Vida Faniel, un grand plaisir d'être avec vous. Et là, j'ai l'honneur de vous présenter un terme très important. Comment peut-on aimer une personne? Et c'est une tendance normalement qui fait la une de l'actualité. Il est difficile d'aimer les autres. Il est difficile normalement de trouver ce qu'on aime chez une personne. Bien, pour aimer une personne, il y a un seul exercice à faire. Vous qui nous regardez pour la première fois, je vous invite d'abord à abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez les notifications des prochaines et nouvelles vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Si vous êtes là, vous me faites ça. Mais vous savez, moi, que je n'aime pas ça parce que ça va me dire « Ah, je suis là et j'aimerais bien vous entendre. » Vous voyez, je veux saluer tous mes abonnés, là où vous êtes. Je vous aime tous. Vous savez que je vous aime. Et je sais aussi que vous m'aimez. Aujourd'hui, c'est comment peut-on aimer une personne? Je suis venu avec ce terme, c'est parce que je sais qu'il y a tant de problèmes à travers le monde. Que ce soit la réalité ou ce que nous voyons, l'amour n'existe presque pas. Peut-être dans le temps passé, ce n'était pas ainsi ou ce n'était pas pareil. Parce qu'on apprend à aimer les autres, que ce soit de nationalités différentes, de couleurs différentes, de rangs sociaux différents. Je sais, mais on s'efforce à aimer les autres. Mais pour aujourd'hui, je vois, tout a changé. Je comprends parce que ça, c'est l'évolution du temps. Je vais citer quelques personnages mondiaux qui se sont efforcés à aimer les autres. Ça veut dire, on ne nous dit pas ça seulement dans la bouche, mais c'est par moyen des actions que ces grands hommes ont posé. Par exemple, je commence avec Nelson Mandela. Je commence avec Fouinclan Delano Roosevelt. Je commence avec Toussaint Louverture. Je commence avec Michel-Joseph Martelly. Je commence avec tant d'autres présidents qui se sont efforcés à aimer les autres par leur action. Mais aujourd'hui, puisque je vois qu'il est difficile d'aimer les autres, je vais vous expliquer un peu l'expression ou le pressentiment de ne pas aimer les autres, mais d'où ça vient. Quand on voit ou on rencontre une personne pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Si cette personne a une bonne représentation graphique, oh, tout le monde va aimer cette personne. Ah oui, il est un très beau type, comme moi. Quelqu'un qui comprend les autres, il y a une représentation graphique très, 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 très flattée. Ben, on considère une personne humaine comme un cadeau qui s'est caché dans une boîte. Et au-dessus de la boîte, il y a ce qu'on appelle un emballage. Et cet emballage ne nous permet pas de vivre le petit cadeau sans être décacheté. Mais moi, je comprends l'être humain comme ça. Quand nous voyons une personne, si cette personne a des mauvais yeux, ou comme ça, si cette personne a une mauvaise représentation graphique, vous dites, écoutez bien, ce type-là ou cette personne-là, si elle peut effacer de mon champ visuel, je serais content parce que je ne peux pas le voir. Comment mon sang ne se donne pas pour lui? Ben, écoutez bien, on voit la personne, mais on ne connaît pas qui elle est. Mais l'emballage nous empêche, l'emballage nous empêche de voir la qualité. Et c'est pour cela que je dis au commencement, au début, savoir éveiller l'enthousiasme chez une personne est le don le plus précieux qui soit. Pour pouvoir éveiller une qualité chez une personne est un exercice très difficile. Chérie, alors je viens, ça c'est la petite Ishka qui dit, papa, tu vois, elle est présente aussi dans ma vidéo parce que Ishka, elle est toute petite, mais elle sait bien de quoi je parle. Vous dites, cette personne, je n'aime pas la façon dont elle parle. Moi, je n'aime pas la façon dont elle marche. Sa forme, on est une personne vraiment difforme, je ne comprends pas. Ben, laissez-moi vous dire, pour aimer une personne, il nous faut un seul exercice. Et vous serez surpris tout à l'heure. Ben oui, vous serez surpris. Pourquoi? C'est parce que aimer est difficile. Mais haïr est beaucoup plus facile. Parce que pour aimer, il te faut quoi? Écoutez bien, toutes les personnes humaines ont de bonnes et mauvaises qualités. La représentation graphique d'une personne n'est pas suffisant, en fait, pour déterminer la personne. Ou ce que vous voyez dans l'emballage, ce n'est pas ça le cadeau. D'ailleurs, l'emballage ne peut pas définir la qualité du cadeau qu'il y a dans la boîte. Je reprends. Tout cadeau précieux se fait couvrir ou envelopper par un emballage. Parfois, il y a de bons cadeaux avec de mauvais emballages, des emballages foissis, des emballages mal traités, des emballages décolorés. Pour autant, dedans de la boîte, il y a un très bon cadeau, un cadeau précieux. Et parfois, il y a des mauvais cadeaux qui se sont enveloppés par des emballages précieux. Mais quand on ouvre la boîte, c'est ce bordel. C'est une espèce de merde, en fait, si vous me permettez l'expression. Mais le plus important, c'est de pouvoir éveiller l'enthousiasme à chez la personne. L'exercice est le suivant. Si pour vous, il est difficile d'aimer les autres, vous devez normalement donner des qualités à la personne même quand elle ne les a pas. Je reprends. Pour aimer les autres ou pour aimer une personne, efforcez-vous à donner des qualités même quand cette personne-là n'a aucune qualité. Je reprends. Si vous voulez m'aimer, l'exercice est facile. Donnez-moi donc les qualités que je n'en ai même pas. Maintenant, à cause des qualités, vous m'allez aimer. Parce que si vous voulez aimer les autres et puis, en réalité, ces personnes, vous ne pouvez pas découvrir la qualité que possède cette personne pour pouvoir l'aimer. Enventez des qualités et puis, donnez-les à la personne que vous voulez aimer. Et je vous ai dit tantôt, pour être aimé par les autres, il y a des exercices à faire. Et il en est de même. Pour aimer les autres, il faut faire cet exercice. Parce que si vous regardez la personne seulement de la partie négative ou des mauvaises qualités qui est là, vous finirez par tuer cette personne-là, vous finirez par exterminer cette personne-là. Mais si vous essayez à inventer des qualités, à me faire, à me donner des qualités que je n'en ai même pas, finalement, vous finirez par m'aimer. Exactement. Un seul exercice pour aimer une personne. Pour aimer une personne, c'est donner des qualités à cette personne même quand elle ne les a pas. D'accord? Ça veut dire si la personne n'a pas aucune qualité, alors c'est pas n'a pas aucune qualité, en fait, si vous voulez. Si vous ne voyez pas les qualités, inventez-les et puis donnez-les à la personne que vous haïssez. À partir de là, vous allez aimer tout le monde. Vous aurez normalement au fond de votre cœur une source d'amour qui coule à chaque jour. Je vais vous laisser aujourd'hui, je vais vous laisser avec la même phrase. C'est moi qui ai préparé cette phrase pour savoir éveiller l'enthousiasme chez une personne et le don le plus précieux qui soit. Vous avez aimé ma vidéo? Je sais que oui. Bonjour, c'était Fannyel, psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Mains dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, aimer les autres est une qualité. D'accord? Efforcez-vous à me donner des qualités que je n'ai même pas pour pouvoir m'aimer. Bonjour, au revoir, on se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada